les amis rebonsoir c'est colette voilà j'espère que tout le monde se porte bien je voulais vous refaire à nouveau un petit coucou c'est la mi-temps voilà donc dream team team usa voilà et french team france voilà un match explosif vous avez vu tabou zélé avec les brown james les bonnes james 39 ans voilà un vétéran du du football du du basket américain voilà une icône etc je crois que d'après les commentaires que j'ai eu tout à l'heure sur les réseaux ce serait son dernier match international donc avec 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 le basket américain voilà un immense joueur etc mais il ya tabou zélé là qui qui l'a qui était là là avec lui là qui ne lâchent pas etc vous savez quand vous êtes encore au top niveau à 39 ans bon c'est pas toujours évident quand les jeunes arrivent et c'est donc on a eu koulibaly on a eu kabou zélé on a eu victoire bennyanama tout ça qui a qui a marqué franchement il se débrouille bien je sais pas ce que vous en pensez je suis dehors là je vais marcher un peu donc je voulais vous donner un peu mon avis là par rapport à la première mi-temps bon c'est le top du top c'est le top du top là là maintenant c'est ça pas sous sac à ça mais un match sous haute tension je l'ai dit tout à l'heure beaucoup de beaucoup d'agressivité beaucoup de nervosité etc voilà on sent que la team usc veut veut gagner ce match c'est normal tout le monde veut ramener l'or à la maison mais les français aussi veulent gagner en leçon voilà je sais pas ce que vous en pensez franchement voilà quoi mais c'est un beau en beau match très physique voilà très voilà lebron james kabou zélé etc tous les autres les autres joueurs américains etc donc une équipe une très très belle équipe à chaque fois qu'ils ont le ballon il marque à trois points je sais pas si vous avez vu là là ça voilà on sent c'est le c'est le top du top là c'est le top du top là là vous avez la crème de la crème c'est des c'est des joueurs qui sont à la nba etc c'est c'est des joueurs franchement qui sont qui sont là voilà qui sont prêts ils veulent ils en veulent quoi on le sent ils en veulent ils veulent gagner voilà j'espère que vous allez bien moi ça va voilà donc c'est la mi-temps là je suis je suis sorti depuis tout à l'heure là pour marcher un peu bon alors je rappelle la 33e olympiade les jeux olympiques d'été se termine demain demain dimanche 11 11 août il y aura donc les dernières épreuves donc il ya du il ya du marathon je crois demain et tout il y aura aussi le marathon pour tous il y aura aussi bien sur la cérémonie de clôture voilà il ya aussi du taekwondo je crois que j'ai compris qu'il y avait un joueur une médaille une médaille de bronze je crois là qui vient de tomber en taekwondo il faut que je regarde voilà j'ai partagé très vite fait parce qu'il fallait que je fasse autre chose etc donc on est je crois à presque 60 médailles là je crois on est presque à 60 médailles donc c'est bien on a on a on a égalé le record de médailles d'or d'atlanta je crois avec 15 avec 15 médailles d'or etc mais franchement voilà on est on est on est bien quoi au niveau des médailles je crois qu'on est en cinquième ou sixième position voilà bonjour à lille bonsoir voilà donc donc voilà c'est c'est super quoi c'est super franchement on a eu des jeux des jeux des jeux extraordinaires les athlètes se sont bien donnés donc il ya eu on a eu une médaille d'argent également je sais pas si vous avez vu donc en 110 m et femme voilà une médaille d'argent qu'on attendait pas d'ailleurs une belle surprise d'une française dont j'ai oublié le nom excusez-moi voilà mais là alors je vous parle c'est c'est la mi-temps donc de la dream team américaine avec lebron james et c'est avec tout toute l'équipe de la d'une team on a également la la team la team france voilà comme vous allez ben yadama et c'est voilà goulibaly franchement voilà le top du top donc il faut pas se louper c'est un match très physique etc quand les américains ont le ballon il marque et cd il marque pas à deux mais il marque à trois points donc ça va très très vite il faut suivre le rythme je crois qu'il ya un écart de huit à neuf points là en ce moment donc mais bon c'est pas très grave voilà ils y croient ils sont dans le match et je crois que c'est le plus c'est le plus important voilà faites un petit fait un petit commentaire s'il vous plaît voilà si vous pouvez me dire un peu ce que vous avez pensé des jeux pour ceux qui ont suivi quelques matchs voilà quelques quelques épreuves et tout voilà je ferai je ferai d'autres live d'ici demain tout ça pour faire un peu le compte rendu des jeux non on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas regarder christ je l'ai expliqué tout à l'heure c'est une question de droit on ne peut pas montrer les images on n'est pas propriétaire en fait des images on ne peut pas on bloque la vidéo sinon la vidéo est bloquée on ne peut pas montrer les images voilà on peut pas on ne peut pas c'est pour ça sinon si c'était possible je l'aurais fait mais c'est pas possible voilà voilà je vous souhaite donc une bonne une bonne soirée voilà la deuxième mi-temps je pense va démarrer Dream Team USA et French Team France 9 points d'écart à peu près donc un très très bon niveau avec Lebron James 39 ans peut-être son dernier match international avec Kabouzélé avec Nicolas Batoum avec tout le staff et une équipe américaine au top etc voilà je vous dis à tout à l'heure je vous tiens à informer merci beaucoup passez une bonne soirée voilà vive le sport à très très bientôt merci bonne soirée à tous merci merci beaucoup bonne soirée voilà et bonne chance donc aux français pour la finale voilà merci merci beaucoup voilà à tout à l'heure merci beaucoup merci à tous merci à tous